et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur les jeux du cygne ce jeu aujourd'hui ce sera cosmo tia un jeu de construction de vaisseaux spatiaux et de combat nous allons pouvoir défoncer la tête des gens il est sur steam uniquement on n'a pas encore le prix du jeu car c'est une démo pour le moment donc la démo est relativement limitée mais on va pouvoir quand même faire plusieurs vidéos parce qu'en une vidéo c'est un peu compliqué de tout vous présenter j'ai essayé je n'ai pas réussi il sera en multi compétitif ou coop il y a deux il y a le français et il n'est pas jouable à la manette car et bien de toute façon ça serait compliqué de jouer à la manette à ce jeu on notera que c'est un jeu indé par alternate realities développement et édition voilà qui est important pour le jeu nous allons directement passer dans le jeu voilà le voilà le beau jeu nous allons tout de suite commencer une nouvelle partie en mode carrière il ya un mode carrière un mode créatif alors pour le moment le mode carrière il n'y a pas de c'est pas une campagne avec tout tout est bien défini vous allez d'un point un point enfin où vous avez des démissions qui s'enchaînent pour pour faire une histoire pour le moment c'est juste des récupérations de missions et vous allez faire les missions pour pouvoir faire développer votre vaisseau puis votre flotte afin de pouvoir avancer dans le jeu donc nous avons plusieurs modes de difficultés soit des combats et économiques alors au niveau des combats on va laisser en normal il me semble voilà les ennemis font plus de dégâts donc ils vous font 40 dégâts de plus alors en grand amiral donc le plus haut mais en gros les niveaux difficultés ils ont des bonus vous avez des malus à ce que c'est ils font 40 dégâts de plus mais vous faites 30 dégâts de moins aussi donc ça fait beaucoup d'écarts et bah plus vous allez vers le facile plus c'est inverse en mode normal il n'y a pas de de bonus malus pour l'économie c'est pareil alors imagineur en gros vous n'avez pas de ressources tout est gratuit vous pouvez c'est un peu du mode créatif mais avec les missions construction rapide c'est c'est moins cher en fait normal c'est normal et et bien l'artisan style l'air tout est plus cher nous allons laisser en normal pour cette découverte ce sera déjà pas si mal donc après dans les advents de cette game on peut changer l'acide et on peut demander à ce que tout soit éclairé nous on va le qu'il n'y a pas de brouillard de guerre mais nous on va laisser le brouillard de guerre on va laisser une scie de aléatoire et pour commencer le jeu nous avons droit à trois vaisseaux nous verrons ici que nous avons des fonds disponibles de 5000 balles avec ce vaisseau 5352 avec le modèle avec le deuxième modèle et 5000 avec le troisième donc trois types de vaisseaux le premier donc là il est armé de canon laser et il va très très vite on voit qu'il a beaucoup de moteurs c'est très bien le c il est énormément blindé et il utilise des canons standard avec des obus donc il va falloir acheter ou construire les obus ça on montrera ça en jeu aussi et après le modèle s qui est un petit peu plus long que le modèle l mais il a un générateur de bouclier qui lui empêche de prendre des dégâts mais sa puissance de feu est toute relative moi j'adore comment c'est que le modèle l je trouve ce vaisseau assez bien fait pour commencer c'est parti lance en nous dans cette mission parce que là ça fait au moins cinq minutes qu'il parle et il ne s'est rien passé on n'a pas vu de combat c'est nul alors le jeu est assez rapide en termes des deux chargements et donc nous voici dans l'écran de jeu donc qu'est ce que vous pouvez voir vous pouvez voir qu'on peut faire défiler le temps plus ou moins vite avec une pause évidemment quand on est en pause le vaisseau ne bouge pas les ennemis n'ont plus d'ailleurs et on peut mettre en jusqu'en x4 pour et on peut diminuer jusqu'en un quart la vitesse ceux qui veulent diminuer la vitesse vous avez ici en haut à droite votre argent et votre réputation ils appellent ça la gloire ça sert à acheter de l'équipage bon là il ya le tuto bon le tuto moi je connais le jeu je le suis depuis très longtemps depuis qu'il était sur each point yo je sais pas s'il est encore disponible sur each point yo mais à savoir que si vous avez la démo vous pouvez avoir la version each point yo sur steam en allant dans les bêtas vous mettez classique mais passez le jeu en classique en fait c'est la version each point yo pour ceux qui veulent plus d'infos eh bien on va partir comme ça sans plus d'explications parce que de toute façon il y aura plusieurs vidéos et les explications vont s'incrémenter c'est si je vous balance tout vous n'allez rien comprendre voilà donc tout ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un vaisseau ici avec des armes des trucs qui ne sont pas des armes comme des moteurs ou des réacteurs d'énergie et des sas pour sortir du vaisseau parce qu'on peut sortir du vaisseau et des petits bonhommes et chi bonhommes qui eh bien c'est votre équipage et ils font les tâches telles qu'ils doivent les faire pour le moment on ne va pas s'inquiéter de ça plus en a comme on est en mode campagne nous avons ici des stations de combat donc ça c'est des stations qu'on peut avec lesquelles qui sont alliés à nous parce qu'elles ne sont pas rouges et on peut leur demander des missions leur vendre des choses leur acheter des choses vous voyez qu'elles sont protégées par d'autres petites stations de combat ici et ça peut être assez difficile de les prendre d'assaut vous pouvez les prendre d'assaut il n'y a pas de souci là dessus vous pouvez les attaquer et pour prendre les missions nous allons communiquer avec elle avec le petit bouton de communication donc vous voyez que on peut communiquer en étant en pause ce qui est passé donc derrière là on voit les structures internes la structure interne de de la de la station avec ici là tout ça ce sont des ressources qu'on peut acheter mais ici toutes ces munitions pour ses canons ça fait pas là des cellules d'énergie pour ses défenses ça fait peur faut pas les attaquer on va pas l'attaquer tout de suite tout de suite vous voyez qu'il ya énormément de munitions donc on peut lui acheter ses munitions pas de souci si on va ici dans le commerce bien ça c'est tout ce qu'elle vend et ça c'est tout ce que nous on a avant évidemment on achète si c'est elle qui vend c'est nous qui achetons vous voyez qu'elle a 3040 d'acier 2912 munitions 1620 bobines 1680 hyper bobines et 291 d'hyperium c'est tout c'est ce qu'on peut lui acheter on voit les valeurs nous nous avons je rappelle 5000 ici c'est l'équipage qu'on peut engager donc on voit qu'ici celui là par exemple les demandes zéro de gloire est ce que ça voudra dire que plus tard ils sont en train de développer un système pour que on ait un effet un équipage plus efficace en fonction du temps peut-être je ne suis pas dans les petits papiers donc on voit que nous ne pouvons pas acheter d'équipage car nous avons huit équipages et nous avons huit lits maximum dans notre vaisseau quinze âmes de la station veulent rejoindre votre équipage gagner de la gloire pour allier davantage de gens à votre cause plus on sera connu plus des gens voudront venir chez nous tel l'équipe de france de football et ici nous avons les missions donc on peut aller de la plus récente la plus ancienne le niveau de danger la faction car dans le jeu il y a plusieurs factions et on peut s'attirer les foudres d'une faction ou d'une autre suivant ce qu'on fait par exemple voilà celle là il nous demande de détruire la base pirate donc on va on va affronter des pirates mais est ce qu'il n'y en a pas une là non il n'y en a pas encore une où il est noté tabasser des gens alors vous avez des trucs de livraison où en fait vous devez aller collecter dans les astéroïdes ou acheter des ressources et derrière aller les livrer ou les voler un peu très bien faire du piratage et voler les autres les autres vaisseaux ça marche très très bien dans le jeu aussi et après vous allez dans vous faites des allers-retours dans les dans les dans les machins pour gagner et bien des des sous mais vous voyez qu'il ya un temps limité c'est un peu embêtant de le faire nous pour le moment nous allons faire une mission de chasseurs de primes éliminer un vaisseau de type luxe donc nous allons gagner 2500 d'argent nous allons gagner 10 de gloire et nous allons gagner 10 de résistance en fait eux ils vont mieux nous aimer cette faction là la faction du du point en l'air vont mieux nous aimer si nous faisons cette mission donc on peut en prendre autant de missions qu'on veut un mais pour le moment nous allons prendre qu'une pour que nous puissions tout bien expliquer la dernière chose qu'on peut acheter dans ces stations ce sont des plans afin de pouvoir améliorer notre vaisseau voyez qu'il y en a quelques-uns évidemment comme je voulais dire il ya des trucs qui ne sont pas dans la démo moi j'ai la version des mots ce n'est pas très grave vous voyez qu'il ya quand même quelques petites choses à acheter je vais pas tout vous expliquer parce que de toute façon c'est trop alors il est déjà annoncé qu'il y aura des modes vous voyez il ya beaucoup de choses à expliquer à acheter il y aura des modes disponibles dans le jeu donc peut-être déjà peut-être qu'ils vont développer de nouveaux trucs de nouvelles armes de nouveaux systèmes par exemple au tout début du jeu sur each point yo vous n'aviez que les canons standards et les canons laser derrière ils ont rajouté les points de défense ils ont rajouté les missiles ils ont rajouté les mines ils ont rajouté les missiles nucléaires ils ont rajouté ils ont rajouté encore les faisceaux ioniques ils ont rajouté voilà enfin je ne doute pas qu'ils vont encore rajouter des choses et même les modeurs pourront peut-être eux mêmes rajouter des choses peut-être même des ponts d'envol pour lancer des chasseurs nous ne savons pas soyons fous et ensuite vous avez tout ce qui est un peu utilitaire le laser de forage très très fort je vais l'acheter tout de suite parce que de toute façon je vais vous le montrer après le gameplay forage sur un autre vaisseau si c'est sur un autre vaisseau ouais non on va pas l'acheter tout on verra plus tard ok donc on a notre mission alors ça c'est le système dans lequel nous sommes actuellement voyez ici des petits points bleus ça c'est pour aller vers les cartes de la galaxie vers les autres points ce sont des points de saut hyper spatiaux et vous pouvez aller de système en système jusque contrôler toute la galaxie car vous êtes sans malade mental oui alors le niveau max c'est qu'est ce qu'il ya entre les entre parenthèses là entre crochets 18 apparemment il faut 18 le niveau max puisque je vois vite fait donc ici c'est un à trois deux à quatre quatre à six donc on sait qu'on doit d'abord on doit les deux révéloro à bêta dorothi de bêta dorothis on doit aller à zeta picoro après on doit soit aller à sigma ornica non on doit aller à sigma ornica d'ailleurs après on peut aller à berakti puritium etc etc et voir un petit peu alors après il ya peut-être d'autres un niveau difficulté qu'on pourrait atteindre mais bon c'est pour vous expliquer un peu la démarche du truc mais là on ne peut pas dommage dans la démo passé sur d'autres systèmes donc ici on voit des points intérêts des points d'intérêt que nous pourrons aller visiter alors il y en a plus c'est jusque là il nous montre cela et là c'est le lieu de notre mission nous allons intégrer directement vers cette zone là on va passer le jeu en x4 et on va aller alors vous pouvez aussi zoomer sur votre petit vaisseau dézoomer sur cette petite petit machin vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir c'est des caisses et des sortes de caméras comme ça vous pouvez avoir une vision globale et ici diriger votre vaisseau et quand vous avez un problème revenir hop la fissa ici en vision normale et ça ça reste votre vision globale et vous voyez que si on s'approche hop ça disparaît c'est très bien c'est parti allons-y en vitesse x4 alors voilà vous voyez qu'il ya des signaux inconnus donc ça ça peut être des vaisseaux amis alors comme ils sont pas rouges c'est pas vos ennemis ils envoient pas un signal ennemi donc c'est pas très grave on peut aller leur discuter on peut aller discuter avec ce monsieur qu'est ce que c'est que ça bien c'est un autre vaisseau et bien nous pouvons discuter avec lui de façon ici on me dit qu'il ya personne à porter mais ah si je me sélectionne et bien on voit que je peux communiquer avec lui car le faisceau est vert c'est un vaisseau courrier IFF donc le le transpondeur est bien amis tentons de l'appeler alors il veut bien nous vendre une personne et une personne qui veut bien nous rejoindre pour 700 balles et il a tout ça dans ses sous donc on pourrait lui acheter des choses ou lui vendre des choses également faire du marchandage de garde automatique merci et si jamais en fait on peut les attaquer alors ça ça on en parlera plus tard alors je ne sais plus comment on fait exactement pour attaquer bref mais je sais qu'on peut attaquer les gens même quand ils sont amis si on veut être un petit gouniafier mais là présentement je ne sais plus ce n'est pas très grave il ya la petite étoile c'est le vaisseau qu'on doit détruire donc ce sera le vaisseau de type luxe on y va on engage donc là en fait on voit une projection de où mon vaisseau va se placer pour attaquer l'ennemi on sera à cette distance là pour attaquer notre ennemi pas forcément ce qu'il ya de plus voilà on a un vaisseau qui ne tire pas très loin donc qu'est ce qu'on voit ici de ce vaisseau de type luxe voilà à quoi ressemble les vaisseaux de type luxe donc dès que vous aurez affronté un vaisseau de type luxe ça ressemblera à ça donc qu'est ce qu'on peut voir on peut voir c'est un vaisseau de niveau 1 on le voit ici un luxe c'est un vaisseau de niveau 1 il nous rapportera 5 de gloire si nous le détruisons qu'est ce qu'on peut voir sur ce vaisseau alors on peut s'arrêter sur chaque élément donc là on voit que c'est un blindage triangulaire de 1 x 2 donc on voit quoi on voit qu'il a deux propulseurs légers à l'avant deux propulseurs légers à l'arrière en elle là pour aller à droite à gauche et pour pouvoir ralentir car il faut des propulsions dans tous les côtés c'est un vrai jeu de vaisseau spatio ce n'est pas star wars ici nous voyons quoi nous voyons un cockpit important de le détruire si nous détruisons le cockpit nous détruisons le vaisseau ennemi ou nous pouvons aussi détruire son petit réacteur l'un ou l'autre pour mettre mal le vaisseau ennemi et qu'il ne soit plus en état de se et qu'ils se rendent ici nous voyons un petit hyper drive qui permet de faire des sauts hyper spatiaux ainsi que deux canons laser les mêmes canons laser que nous avons nous à l'avant mon équipage n'est pas à bord des canons laser mais que font-ils non ça bande de mécrir ok bien on va engager l'ennemi c'est parti donc là je dis à mes ingénieurs voilà commençons l'attaque alors évidemment suivant les armes vous avez plus ou moins de précisions et petit laser étant des armes relativement précises c'est parti attention il a du blindage on tire dans le blindage voilà nous avons détruit sa première art attaquons nous à la deuxième tout de suite on pourrait tenter de détruire plus vite le vaisseau ennemi en attaquant directement son réacteur mais dans ces cas là nous aurions pris peut-être beaucoup plus de dégâts voyons qu'ici nous avons déjà et pas mal de dégâts dans notre vaisseau il a perforé notre coq tel un saligo nous allons maintenant nous concentrer sur eh bien le petit réacteur attention qu'ici vous voyez nous ne pouvons plus donner d'énergie à ce canon donc il n'a plus d'énergie il ne sert plus à rien le vaisseau ennemi a été détruit une fois qu'on a détruit un vaisseau ennemi qu'est ce qu'on peut faire bien vous voyez qu'il y a plein de trucs là par terre et bien nous pouvons aller les récolter avec ici ramasser récupérer extraire les ressources que nous pouvons aussi extraire les ressources qui sont dans les astéroïdes a-t-il ici des extractables oui là on peut aller extraire quand vous êtes à 100 laser de minage c'est pas top top d'extraire avec vos petits bonhommes là en fait si vous voulez là les petits bonhommes ils vont sortir par les sas et ils vont prendre des des vieilles vont faire de des petits des petites combinaisons là puis ils vont aller chercher les ressources et les rentrer donc si par exemple je voudrais miner bah c'est comme si les mecs qui prenaient leur pioche et puis tapait sur l'astéroïde donc ils vont apprendre que que ce qui est en surface donc qu'est ce qu'on peut voir ici sur la miniature de mon vaisseau on voit ici que c'est rouge c'est ce qui est détruit parce qu'il est abîmé ce qui est détruit ce canon là est abîmé par exemple on ne le voit pas en rouge et ici c'est l'alerte rouge c'est à dire que mes petits bonhommes on va passer en vitesse 4 regardez ils sont sortis et on voit que j'ai des bonhommes à l'extérieur du vaisseau bien si j'appuie sur ce bouton ils vont tout de suite rentrer à l'intérieur du vaisseau et bien car nous les appelons en leur disant vite il y a un vaisseau ennemi qui arrive et il ne veut pas que du bien à savoir que si vous vous en allez ils vont manquer ils vont manquer d'oxygène vous voyez la petite barbe et ils vont mourir alors s'ils n'ont plus d'oxygène et qu'il reste des ressources à les chercher ils vont attendre entre guillemets que la combinaison soit rechargée avant de la reprendre ça c'est important à signaler vous n'avez pas trop à le gérer sauf si vous commencez à faire des manoeuvres évasives et vous voyez qu'ils mettent ça dans les petites soutes ici donc on peut évidemment bouger pour diminuer à un vaisseau ennemi combien il est loin il ne nous a certainement pas vu alors dès que vous avez un bip bip d'ennemis le jeu repasse en vitesse 1 ce qui est très bien et en même temps un petit peu embêtant mais c'est très bien ok on se remet en pause alors ça c'est pas un de mes bonhommes et un bonhomme du vaisseau ennemi mais on ne peut pas le recruter pour le moment je ne sais pas si ce sera prévu dans le jeu plus tard de pouvoir recruter le personnel ennemi qui a fui un vaisseau mon vaisseau est endommagé que dois-je faire et bien nous avons ici le petit outil construire réparer donc là vous voyez le plan de votre vaisseau avec tout ce qui est cassé réparable etc alors on peut réparer un par regardez je veux réparer ce couloir voilà j'ai juste réparé le couloir et la porte qui menait à ce réacteur point bas j'ai juste fait ça et je peux dire c'est bon les réparations sont suffisantes je m'en vais ça me suffit mais je peux aussi ici avec le bouton tout réparer on voit combien cela va me coûter et il me met bien ici que il ya un blindage ça me coûte 8 d'acier un couloir me coûte 4 d'acier il met à une porte ça me coûte 1 de bobine et j'ai un une structure qui me coûte 2 d'acier et les réparations mineurs sur ce canon par exemple me coûterait et bien 5 et 2 bobines vous voyez que les ressources qui étaient ici ont été diminués 1 si je veux construire mon vaisseau l'améliorer on voit ici que là ça va me coûter 32 d'acier plus 12 bobines pour mettre un canon laser je ne les ai pas je ne les ai pas alors j'ai 31 d'acier et 8 bobines et bien ça me coûterait que j'achète un d'acier et 4 bobines et donc ça me coûterait 425 d'argent mais nous ne sommes pas à portée d'une station spatiale donc je ne pourrais pas acheter ce canon là si on me le dit par exemple il me dit tu n'as pas tes 13 bobines là on me dit tu n'as pas l'argent mince à l'eau comment faire et bien il faudrait aller rentrer ici à la station nous allons le faire en passant le plus loin possible de ce mécréant car sinon il va tenter de nous attaquer je vous parlerai des des lettres qu'on a vu apparaître ici tout à l'heure dans l'autre épisode qui va sortir là apparemment là ils sont en train de se battre peut-être ils peuvent se battre entre eux ok nous voilà arrivés ici à cette station donc on va rappeler la station nous avons fini notre mission nous allons recevoir notre paiement merci pour ton argent et ta gloire je peux accepter d'autres quêtes évidemment nous allons faire nous allons accepter alors vous voyez que je peux les accepter on peut en accepter autant qu'on veut ça ne pose pas de problème ok et je voudrais moi je voudrais quand même mettre ce petit canon laser vous vous souvenez que je ne pouvais pas l'acheter alors évidemment je peux le mettre là je peux le mettre là je le mets où je veux en fait je peux le mettre où je veux tant qu'il me dit que c'est bon là il me dit que c'est pas bon c'est une zone interdite parce que le moteur mais je vous expliquerai bien toute la construction dans un autre épisode et donc ici par exemple on me dit bah là c'est bon tu peux le mettre et donc on me dit que à niveau personnel ce sera peut-être pas top top peut-être un petit peu de personnel mais c'est pas grave nous avons amélioré notre vaisseau remis une arme supplémentaire évidemment une arme ça pèse de la masse pas de poids mais de masse donc mon vaisseau est un petit peu moins performant en termes d'accélération en termes de vitesse etc je peux regarder regardez ils sont en train de vendre des choses ou d'acheter c'est beau il y a de la vie dans ce jeu regardez ça il y a de la vie ça c'est bon je rappelle que c'est un dé et donc je peux très bien voilà je dis voilà tiens je vais vendre mais si super bobine donc il me dit de confirmer et regardez bien en haut à droite ici j'ai 7000 balles bien je n'ai pas les 7900 bah non parce que les petits bonhommes n'ont pas été encore déposés en fait il faut qu'ils prennent la ressource hop ils vont jusqu'au jusqu'à la station il la dépose et c'est au moment où l'a déposé que vous gagnez l'argent c'est pas instantané donc ça vous permet d'annuler l'échange on a bien vu qu'il y avait le bouton annuler l'échange si on veut si on a fait une bêtise après si ça a déjà commencé bah on perd on perd une partie et ça veut aussi surtout dire que si on vient vous attaquer pendant l'échange vous pouvez très bien faire annuler l'échange retour du personnel à bord et aller contrer l'ennemi qui vous attaque certainement très utile en pvp bien allons faire une deuxième mission regardez toutes les missions qui sont apparus c'est horrible alors est ce qu'il n'y a pas un deuxième vaisseau alors il ya plein de types de vaisseaux différents n'est pas que des luxe évidemment et juste après on va faire cette deuxième quête à regarder ici un autre vaisseau ce n'est pas notre cible mais nous sommes et bien des héros les héros de l'espace donc nous allons aller attaquer cet ennemi c'est parti donc là il nous a pas forcément vu qu'il continue sa vie tranquille tranquille ou bilou et nous nous allons tenter de l'attaque voilà alors qu'est ce qu'on a en face d'un glint un vaisseau de niveau 1 également il a des armes à destruction et pas d'armes de destruction massive nous allons pouvoir lui faire sa fête mais nous allons lui proposer de se rendre il a rejeté notre appel le lâche le fourbe défonçons lui la tête je sais pas du tout ce qu'il ya comme interaction entre joueurs pour le coup un deuxième vaisseau ennemi a été détecté nous sommes dans le caca détruis lui son deuxième sa deuxième armes alors les disrupteurs ça permet de désactiver les armes voilà ça fait pas beaucoup de dégâts mais ça désactive les systèmes ok je refuse toujours mon appel bien alors qu'est ce qu'on peut non je ne peux pas transférer d'équipage encore à l'intérieur car ils sont toujours vivants les faibles les lâches les fourbes rendez-vous alors on peut très bien hop essayer de faire une manoeuvre d'évitement pour eh bien essayer de passer sur le côté voilà là déjà moi je vais tout défoncer tes réacteurs voilà tu peux plus tu peux plus manoeuvrer mon ami ah 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 tu es perdu corps et pire ah bah voilà il s'est rendu voilà il ne peut plus se mouvoir et donc nous pourrions prendre le contrôle de ce vaisseau nous ne pouvons pas tout réparer nous n'aurons pas assez de bobines mais le problème c'est là si je prends le contrôle du vaisseau c'est qu'il a plus de moteur et donc je ne sais pas si je peux prendre euh si j'ai assez pour faire des moteurs alors tantôt pour prendre le contrôle d'un vaisseau vous faites transférer l'équipage donc là on peut transférer jusqu'à deux équipages maximum dans le glint donc là il me demande quel vaisseau est apporté il n'y a bien que le glint nous allons transférer deux personnes et voilà deux de mon équipage vont partir dans le glint pour prendre le contrôle du vaisseau hop on va aller chercher ça alors est-ce que nous avons pris le contrôle du vaisseau oui le vaisseau est sous notre contrôle mettons pas donc on voit ici euh le glint hein donc ce vaisseau dont nous venons de prendre le contrôle alors est-ce qu'on pourrait le réparer nous ne pourrions pas le réparer est-ce qu'on pourrait lui mettre au moins un moteur on a même pas l'argent pour mettre un tout petit moteur vous imaginez j'ai même pas l'argent pour mettre un moteur euh voilà donc ce qu'on fait quand c'est comme ça et bien nous pouvons faire hop nous sommes bien sur le glint hein pas sur notre vaisseau ici nous sommes bien sur le glint vous voyez hein je pourrais là prendre les deux vaisseaux et vous voyez qu'eux ils se mettent en position ils se déplacent ensemble et quand on sélectionne un vaisseau on peut faire transférer des ressources donc je peux envoyer des ressources d'un vaisseau à l'autre afin de pouvoir euh moi je pourrais expliquer ça afin de pouvoir euh par exemple des munitions faire un vaisseau usine qui enverrait des munitions à mon autre vaisseau ça c'est très très bien aussi mais nous ce qu'on veut faire c'est abandonner le vaisseau nous abandonnons le navire donc mes deux équipages là ils vont aller retourner voilà vous voyez ici là ils sont en blanc hop ils vont retourner et bien dans mon dans un autre vaisseau euh qui était certainement le vaisseau le plus proche ok et donc maintenant ce qu'on peut faire et bien c'est découper le vaisseau et récupérer les ressources euh du vaisseau enfin il manque des bobines hein coûte très cher hein de réparer les vaisseaux voilà découpez moi ce vaisseau voilà hop là maintenant je peux réparer mon vaisseau à moi donc qu'est-ce que je vous ai montré ben je vous ai montré déjà plein de choses qu'on pouvait euh bien contrôler des vaisseaux euh prendre le contrôle des autres vaisseaux lors du prochain épisode euh qui va normalement jouer je verrai avec le signe comment il va faire mais bref dans le prochain épisode on va voir le minage la construction de vaisseaux un peu plus en détail euh ce sera peut-être plus euh sympathique pour vous euh mais bon là vous avez au moins la base la grande base du gameplay et je vous dis je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode afin de pouvoir euh voir la suite de ce jeu dans un avec un autre vaisseau où je vais tout vous expliquer je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye au revoir